Hello les Itata, vous regardez cette émission peut-être avant ou peut-être après la fin de l'année, si c'est avant, bonne fin de fin d'année, si c'est après, recevez mes meilleurs voeux pour 2024. Mon invité du jour a de l'or dans les mains, ou plutôt de la paille, qu'il transforme en or depuis de très nombreuses années. C'est un homme aux multiples talents, capable de tout faire avec ses mains d'or. Malheureusement, ces multiples talents ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Bonjour Jean-Louis Marie-Rose. Bonjour, je dis bonne année aux gens, à tout le monde. Et puis, je ne vais pas souhaiter, j'ai une nouvelle parce que la nouvelle est passée. Mais je leur souhaite de bien terminer cette année, bien commencer l'autre. Alors, je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission, parce que vous faites partie de ces personnes qu'on cherche à dénicher à Itata TV, parce que ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ont un talent fou, et qui souvent, je le disais en début d'émission, un talent qui n'est pas reconnu. Oui, c'est vrai, et autour de moi, j'en vois plein, puisque je suis encore en activité. Et le gros problème qui se pose, pas de visibilité, qui dit pas de visibilité, pas de reconnaissance, et pas de vente, pas de promotion des produits. Oui, et le problème se pose surtout dans les artisans qui sont comme moi. Nous sommes un petit peu en campagne, beaucoup en campagne. Ceux qui transforment beaucoup sont en campagne, beaucoup. Et nous n'avons pas la visibilité des gens qui sont autour de nous-mêmes, directement déjà, premièrement. – Et en plus, on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu. L'artisan d'art à l'heure actuelle, il rentre dans un fourre-tout. Et tout le monde fait un peu de tout, mais celui qui travaille réellement sur l'artisanat d'art, sur l'artisanat de la Maratinique, n'est pas reconnu. Souvent, ils disent que c'est le coup, mais je ne suis pas d'accord dans la mesure que, quand on parle d'artisanat, on ne parle pas d'usinage. Et les gens voudraient qu'on vende nos produits en grosse production. – En grosse production. – C'est un travail qui demande beaucoup de temps. – Ce n'est pas possible. Et puis, nous n'avons pas de visibilité ni intérieure ni extérieure. – Alors, on va découvrir, je le disais, vos multiples talents à travers cette émission. Et on va commencer par Kimounouye. – Alors, Jean-Louis Henriouaz, Kimounouye. – Oui. – Eh bien, Jean-Louis Henriouaz est un artisan qui travaille le bacroa, qui travaille le bois. Je suis peint sculpteur, raveur, modeleur, avant tout. Je ne suis pas un chapelier, je suis devenu chapelier. J'ai touché comme on touche au miel et je me suis laissé prendre dans le piège. – Oui. – Donc, je prends plaisir. – On a une petite idée de ce que vous créez avec le chapeau, la coiffe que vous avez au-dessus de la tête. Mais on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. On va commencer par là, à la commune où vous êtes née, avec cette première photo. Vous reconnaissez ? – Ça, c'est derrière le stade de Saint-Joseph. – Voilà, c'est Saint-Joseph. Je n'ai pas trouvé de photo du quartier Prospérité où vous avez grandi, qui est aujourd'hui le quartier Rousseau. Mais c'est là que vous êtes née, en fait. C'est là que se trouve le terrain familial. – Oui, c'est là que se trouve le terrain familial. – Oui, je suis de Saint-Joseph. J'y suis né, j'ai fait partie de mon année scolaire là-bas. Mais j'ai fait vraiment le début de l'école, je l'ai fait à Rivière-Lore. Parce que dans la famille, il y a eu un petit souci. J'ai été pupillerie de l'État. Et j'ai été pupillerie de l'État au mauvais moment, parce que le foyer de Rivière-Lore ne nous a pas fait avancer. Au contraire, ça nous a donné un mauvais chemin. On a fait un mauvais trajectoire. Et ça a été difficile pour plein de gars comme moi. Et je suis l'un de ceux qui a vraiment résisté. Et j'ai encore des gars, quand on se rencontre, qui ne veulent pas en parler. Mais ça a été l'une des périodes les plus difficiles. – Ça a été douloureux pour beaucoup de personnes qui sont passées par là à une certaine époque. – Oui, très douloureux. Et quand on est sortis de là, on a resubi les choses, parce qu'étant plus pays de l'État, les familles, on nous récupérait. Mais il n'y avait pas l'accompagnement qu'il fallait. Et on se retrouvait souvent seuls, livrés à nous-mêmes. – Et ça, ça vous a marqué presque toute votre vie ? – Ah oui, ça me marque encore aujourd'hui. D'ailleurs, tous ceux qui sont sortis de là, que je rencontre, ont eu les mêmes difficultés que moi. Et on n'a pas appris du bon là-bas. Moi, je le dis franchement, on n'a pas appris du bon. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a répété les mêmes conneries qu'on a fait là-bas. – Et derrière, il y a une souffrance, quand on en parle, et moi, ça me prend la gorge. Les gens qui étaient censés nous encadrer, qui étaient censés nous encadrer, qui étaient censés nous apporter des choses, au contraire, quand on se plaignait, on nous promettait de dire, on va nous faire bouffer par le diable. – De prendre des sanctions, quoi. – C'était des sanctions. Et puis, au point de vue alimentaire, on était tellement mal cadré que les plus petits, comme moi qui étais très petit, très frêle, eh bien, on ne mangeait jamais à notre faim. Donc, ce qui fait que le soir, si on allait à la rivière, pêcher des écrovis, moi, je ne cache pas, on est allé bien souvent voler chez les voisins, et ça ne s'était pas bien. – C'était effectivement un mauvais chemin que vous avez heureusement rectifié par la suite. – Oui, avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés, je l'ai rectifié, et ça m'a valu plein de problèmes, des choses que je n'avais pas dénoncées pour ne pas enfoncer la famille et puis les autres copains. Mais j'ai vraiment une grosse difficulté. Et sur ce problème-là, le bimidum est venu s'ajouter. – On va en reparler tout à l'heure. Par contre, on n'a pas de photos de vous, petit, puisqu'il n'y avait pas forcément de personnes pour prendre des photos. – Il y a des photos. – Mais on n'a pas eu le temps de les retrouver. – On n'a pas eu les retrouver, et puis on n'a pas en possession. Les gens qui les ont en possession, les parents qui les ont en possession, ne nous les ont pas donnés. D'ailleurs, ce sont des parents avec lesquels je me suis fonté durement par rapport à mes frères et sœurs. – Parce que vous étiez 8 ou 9 dans la famille. – 9, on était 9. On est 10, maman avait déjà une fille, et puis on est 9 frères et sœurs. – Donc je disais, on n'a pas pu avoir de photos de vous, par contre, on sait que vous faisiez du sport, parce qu'on a retrouvé ce brevet, brevet sportif scolaire de l'enseignement du premier degré. Ça veut dire qu'autant un grand sportif. – Oui, pas tellement un grand sportif, mais j'aimais le sport. Alors, je vais dire quelque chose qui va faire rire. J'étais un gamin frêle, mais vraiment frêle. Et j'ai voulu être comme les copains. Ça n'a pas marché. Et puis un jour, je me suis dit, comme je suis quelqu'un, je le lis, je tombe sur un journal. Je vois un gars musclé, je lui dis, bon ben, je vais être comme lui. Donc, je n'ai plus le bouquin, j'ai lu, j'ai lu. Et puis, je regardais, il y avait un gars dans notre quartier, à côté, le gars marchait dans la rue, je le voyais marcher. Il dit, bon Dieu, mais il faut que le boucle est musclé. Moi, moi, un gars, il n'y a pas le boucle est belle. Et puis, un jour, je lui dis, moi, tu veux un journal à Lambourgla, on est sérieux venus brer, je m'en piche et je m'en piche et je m'en piche. – Ah, sérieux venus brer. – Culturiste, non-culturiste. – Culturiste. Et bien, il dit, « Ville, il m'a gonflé au petit brin. » Et ce gars-là s'appelle Henri Temista. Je peux dire son nom, il m'a appelé Henri Temista. Et le gars m'a tellement incité à faire du sport que j'ai vu mon corps se développer, alors que j'étais vraiment maigre. Et je peux dire, franchement, le gars m'a fait, j'ai fait un bout de chemin avec lui, je ne regrette pas ça. Et ça m'a donné le goût du sport. Donc, je faisais du sport, je continuais à faire du sport avec les copains. Et là, j'ai fait vraiment du sport, c'est quand je suis parti pour la métropole. J'ai fait du football, je fais du vélo. – On va en reparler. On va voir d'abord ce monsieur qui est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'admiration. – Ah, mon père. Mon père. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que parmi mes frères et sœurs, je suis celui qui pouvait me mettre à côté et puis lui parler, lui poser des questions. Et il me répondait franchement. Et quand je suis revenu de la métropole, déjà, il ne voulait pas que je parte. Il ne voulait pas que je parte. J'ai dû faire une fin signature. C'est la première fois que je suis tombé en contact avec un faussaire. Et en plus, c'est un homme qui ne devrait pas être faussaire, mais qui a fait quand même. Et je lui ai dit que je partais. Et bon, on a discuté, on a discuté, on a discuté. Et quand je lui ai expliqué pourquoi je partais, il m'a dit, mais mon cas compagnon, tu es contre le bimidum. J'étais contre le bimidum. – Alors le bimidum, justement, on va rappeler que dans les années 60-70, c'était en fait une agence globalement qui organisait le départ des Antilles Guyanais et réunionnais vers l'Hexagone de façon à apporter de la main-d'œuvre, en fait, un peu bon marché. – Bon marché. – Voilà. Et avec pas beaucoup de respect pour les gens. – Et moi, la méthode qui ne me plaisait pas, c'est que, contrairement à ce que les gens disent, et je leur répète, et je peux nommer les gens, les assistantes sociales venaient chercher les gamins dans le quartier. Ça s'est produit pour moi. – Oui. – J'ai refusé catégoriquement. Et mon père m'a accompagné. – Et d'ailleurs, vous avez mené une petite guerre contre les assistantes sociales. – J'ai mené une petite guerre qui, pour la famille, je ne veux pas dire, mais qui m'a emmené loin. Loin. – Des petites embuscades pour les voitures, des choses comme ça, quoi. – Des histoires comme ça. Et ça m'a valu quelque chose qui m'a permis d'ouvrir mes yeux. J'ai fait, quand on m'a attrapé, je suis tombé sur un corse. Et c'est ce monsieur que j'ai fait. Volte face. – Un corse qui était gendarme. – Qui était gendarme. Et à partir de ça, j'ai pris mes responsabilités. J'ai commencé à travailler. Je travaillais pour des gens de la commune. J'ai fait des greffes. J'ai fait tout ça. Mais je n'ai pas perdu de vue mon combat. – Contre le bimidome. – Contre le bimidome. Et le problème que j'avais, c'est que… – L'objectif, c'était quoi ? C'était de faire en sorte que les Martiniquais ne partent pas. – Pas qu'ils ne partent pas. – Dans ces conditions-là, en tout cas. – Dans ces conditions-là et avoir les capacités intellectuelles, morales, physiques de pouvoir partir. Parce que… – Donc que ce soit leur choix. – Que ce soit leur choix. Et ce n'était pas leur choix. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Mais il se passait quelque chose. Quand celui qui est arrivé là-bas avait trouvé son petit appartement, on lui collait un frère, une soeur, une petite cousine. Et ça, les gens n'osent pas le dire. Les gens n'osent pas le dire. Et c'est ce combat-là que je m'en ai. Mais je me suis dit à un moment donné, mais si vous voulez qu'il y ait un combat, ce n'est pas Martinique pour faire. C'est à l'égard de comment ça a passé l'autre bord. – Et justement, nous avons une photo. Nous avons commencé par l'armée. Et il y a une belle petite photo. Et puis sur l'ex là. – Alors ça, c'est un des mauvais côtés. Ça, c'est un des mauvais côtés. Moi, j'ai besoin de mon billet en moto. – Pourquoi c'est un mauvais côté ? – Moi, j'ai besoin de mon parti. Il s'est passé à moi après, quand il faisait ça. – Ah, d'accord. Mais l'avantage, c'est que je m'en t'ai pris, mais je m'en t'ai pris. – Donc, on t'a pris, c'est-à-dire ? – On t'a pris, c'est-à-dire ? – On t'a pris, c'est-à-dire. Mais en fait, ça va un peu le foie. – Donc, pourquoi vous avez voulu partir à l'armée ? – Alors, j'ai voulu partir pour l'armée. Je voulais voir comment les gens qui sont partis par le Ubudom étaient installés. Et je descendais tous les lundis. Tous les lundis, bon matin, mon Gérbo. Tous les lundis, matin, mon Gérbo. – Donc, Gérbo, c'est sur la route de la Folie entre Fort-de-France et Redoute. Entre le centre-ville de Fort-de-France et Redoute. – Oui, puis un jour, en Bouga, en Bouga, il m'a dit, mon petit, mon petit, mais qu'est-ce que tu viens faire tous les lundis ici ? – Je lui dis, oui, je suis parti en France, je suis allé en armée chercher un bagage pour me faire. – Il dit, je veux bien que tu partes, mais tu n'as rien. Il n'y a pas de certificat d'études, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien à l'école, il n'y a rien à l'école. Il n'y a pas de grossesse en plus. – Il dit, il m'a 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 dit, ça veut dire, il prend le papier et il dit, il dit, tu vas porter ça pour ton papa, tu vas lui le signer. Il m'a dit, qui ça ? Il n'a pas demandé, signé ça, pièce, pièce, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, emmène-moi le livre de famille. Ça, ça est facile pour moi. Montez-le-midi, papa, c'est là, tout le monde, tous les frères, j'ai apporté, montez-le-midi. Mais il n'y a pas un livre pour la rapprocher. Pour la rapprocher, il m'en s'enrasa, il y a un livre en rapprocher. Il m'enveillait, J'ai inventé ça pour le gars. Et le gars a regardé la signature. Je regarde exactement la même signature. Donc il a imité la signature de votre papa. Exactement pareil. Puis il me dit tu remets ça à ton papa. Le gars me donne ça le lundi, j'entre à la caserne le jeudi, je parle le lundi d'avril. Donc l'arrivée en France, c'était où ? C'était à Oubourgé. Et quand nous partions, nous partions par d'Angers. Et quand nous partions, nous partions par d'Angers. D'Angers, c'est un gros avion militaire. Mais le comique dans cette histoire, c'est que moi, on nous avait habillés dans les gros trucs marrons, verts qu'ils avaient là. Moi tellement pitié que ces bouts de l'arrivée m'ont apparaît été pitié. Donc j'étais là où j'étais des autres copains parce qu'ils étaient plus costauds. Mais les gars qui étaient là ne savaient pas que je n'avais pas 21 ans. J'étais 21 ans, ma partienne est 21 ans. Donc moi parti, c'est messier, nous arrivons au Bourgé. Rive au Bourgé, nous étions parqué comme des petits cochons par groupe. Et puis, il y a quand même de nous qui continuent à aller. Mais moi, comment ça m'a pratiqué qu'il allait n'est pas de côté ? Où t'es pas fait dire ? Où t'es pas fait dire ? Donc moi, je descends de la bibliothèque Chelle Chère. Et j'ai cherché le nom de la dame. Je suis descendu de la bibliothèque Chelle Chère et je lui ai dit à la dame, je ne vais pas rentrer pour France. Je ne veux pas aller là où il fait froid. Il m'a parlé à des pièces qu'on t'a fait froid. Il m'a dit, mais tu veux aller dans le sud ? Il m'a dit, oui. Il m'a dit, tu cherches, tu as pu chercher. Et puis, j'ai regardé, c'est là que j'ai commencé à lire la carte. Parce qu'à l'école, on faisait la carte de la France. Mais nous n'avions pas de côté de Martinique, nous n'avions jamais fait. Donc, ils m'ont dit, ils m'ont allé dans le midi. Ils m'ont arrivé, ils m'ont dit, mon côté m'a allé, ils m'ont dit, je vais aller dans le midi. Il m'a dit, je vais aller dans le midi. Il m'a dit, je vais aller dans le midi. Mais je n'ai pas dit personne, c'est parce qu'ils m'ont parlé à aller dans le côté café frais. Donc, ils m'ont envoyé dans le midi. Et d'ailleurs, on va voir justement une preuve de ce passage dans le midi. Certificat de bonne conduite. Oui. A roucabrouille. Franchement, non. En fait, je m'ai donné un certificat de bonne conduite parce qu'en fait, je n'ai pas fait tellement le voyou. J'ai oublié aux ordres, toujours bien propre. D'ailleurs, moi, j'ai monté dans mon âge, il y a d'ailleurs là, parce qu'il m'a coupé bouton ces boucles-là. Parce qu'il m'a fait un débout que ça. Non, je m'en passe quand même en ambien, alors que normalement, je m'étais parti pour plus de non. Mais pour moi, je m'étais parti, il fallait que je m'étais parti en formation. Sinon, je m'étais plus longtemps. Puisque ces collègues, j'étais là, parce qu'il m'a tenu un papier signé pour mon parti. Donc, je m'étais parti, ils m'ont fait servicement correctement, sans problème, sans bâtir une problème. Et puis, moi, à part que des fois, je m'étais capable de faire des sales coups. Je m'étais capable de faire le camp, tout le monde était capable de faire le camp. Mais ça, ça a passé très bien. Je me suis bien comporté, ça s'est passé bien. Je n'ai pas eu trop de problèmes. J'ai passé mon permis à l'armée. Sans savoir conduire, j'ai passé mon permis. On m'a fait un point d'un coup, deux coups. Et puis, je suis allé passer mon permis. Ça s'est très, très bien passé. Et puis, beaucoup de collègues disaient, ouais, je vais faire chauffeur de taxi. Non, 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 mais on m'a fait ça comme ça. On m'a fait le chauffeur de taxi. On m'a fait un vrai métier. Pour moi, chauffeur de taxi, ce n'est pas tant un métier. Pas que ce n'est pas tant un métier, mais je me suis dit, ouais, problème, c'est le chauffeur de taxi à tenir ici. En plus, je me suis dit, il y a eu une grande difficulté pour acheter en l'auto. C'était des dettes qui ne sont pas finies. Donc, je me suis dit, non, mais je me suis allé faire un autre métier. Et là, on était intéressé. Je me suis dit, je me suis allé faire une école d'art. Mais je me suis allé, je me suis dit, bon, il faut avoir un diplôme, il faut avoir fait des écoles. On va revenir sur cette partie-là, puisqu'on a la deuxième partie qui va parler justement de votre parcours professionnel. Mais on va voir d'abord cette photo, effectivement, de Paris. Le jeune avec le pantalon, pas de délai, fin à Paris. Le prêleur. Non, ça, c'est pas en contre. Ça, c'est une autre photo, effectivement. Oui, c'est le prêleur, quelque part, aussi, en costume. Alors, ce costume-là, il a sa petite histoire. Et quand j'ai fait faire ce costume pour moi, c'est un haïtien qui m'a fait le costume. Et je suis allé voir le gars, j'ai dit, mets-moi un costume comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit, moi, on n'a pas pu faire, tout le monde, tout le monde, on n'a pas pu faire, allez virer. Donc, il vire au gré point. Le gars ne m'a pas mesuré. Je suis arrivé, j'ai même baissé le costume. J'ai dit, à mon épouse, j'ai acheté le costume en bagage. On n'était pas encore mariés. J'ai dit, à mon épouse, j'ai acheté le costume en bagage. Et c'était déjà le costume, gant de veste jusqu'en bas, pantalon, pas de délai. Et j'étais ce qu'on appelle un brûleur. J'ai même bien m'habillé. Et vous parliez du mariage, de la rencontre avec cette dame qui s'appelle Marie-Aline. On va retrouver cette photo particulièrement importante dans votre vie, la photo du mariage. – Oui, c'est une photo qui est importante. D'ailleurs, quand on vient chez moi, c'est la première photo qu'on voit, c'est ça. Parce qu'en fait, tout coureur de jupon que j'étais, je cherchais la femme avec laquelle je ferais ma vie. Et ça a été le cas. Ça va nous faire bientôt 49 ans de mariage, 51 ans de vie commune, puisque le petit a 51 ans. – Donc là où je suis Marie-Aline, il nous aurait été fait bêtise. – Ah oui, de toute façon, on n'a pas été intérêt. Après, parce qu'elle maintenissait, moi, et puis un beau-frère, moi, là, m'ont pas été intérêt fait en méchanceté. Parce qu'en fait, c'est l'ami d'une de mes sœurs. Elles sont toutes les deux parties par le bimidome. Et toutes les deux, elles sont parties avec un but. Elles avaient de quoi travailler. Elles avaient déjà des brevets, des trucs comme ça. Et elles sont parties par la DAS. Donc, ça n'a pas posé de problème. – C'était la direction départementale des affaires sociales à l'époque. Et c'est une petite faute, maintenant, que j'ai vue. J'étais sous le lit de mon beau-frère. Puis j'ai dit, « Beau-faire-dez ». Je l'avais comme ça, « Beau-faire-dez ». « Ça qui dit, madame Tala ? » Alors, ma sœur qui était de l'autre côté, « Où est-ce qu'elle m'a emmerdée ? » Et puis, « Non, monsieur Jean-Louis. » « Non, monsieur Jean-Louis, mais qu'elle ne dit rien. » Et puis, à partir de ce moment, les copains, les copines m'ont tenu. Ils ont viré tout le monde. Ils ont viré tout le monde. Ils m'ont dit, « Non, c'est plus madame Tala, ma campagne. » – Vous virez tout le monde, ils m'ont encore joué en Timissier. Ils m'ont dit, « Oui, Timissier Tala. » Eh bien, sa maman était déjà enceinte. Je me suis battu pour l'avoir. – C'était le fils de Marie-Haline. – C'était le fils de Marie-Haline. Mais je dis à Pali, « Pali, c'est pas mon papa païen. » Parce qu'il peut pousser une colère, mais monstre. Eh bien, j'ai eu l'occasion de mettre des couches. L'avait des couches, je mettais des couches en l'échauffage pour faire sec. Et aujourd'hui, on est père et fils, on ne se lâche plus. Il est loin, mais c'est tout le temps, encore tout à l'heure, tout le temps, il m'appelle, tout le temps, on s'appelle, on s'entend bien. – Et lui, il est directeur d'hôtel. – Oui, il est directeur d'hôtel à Neuville. Et avec Marie-Haline, avec mon épouse, j'ai pu faire un parcours de vie intéressant. – Et on va voir d'ailleurs plusieurs photos qui montrent la complicité dans le couple, puisqu'on va retrouver là une photo qui date déjà de quelques années. Ça, c'était à Paris ? Non, pas forcément à Paris ? – Oui, ça c'est à Paris. – C'était à Paris. Non, ce n'est pas celle-là. On a deux photos comme ça, celle-là, c'est chez moi. C'est chez moi. – En Martinique ? – En Martinique, c'est chez moi. – Et puis il y a aussi cette photo, très complice aussi, avec l'éclat de rire de Marie-Haline. – Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais là, ça nous a permis de revisiter les photos, et c'est là qu'on se regarde tous les deux, on se dit, mais nous, c'est des sacrés complices. C'est des sacrés complices. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a toujours fait, c'est toujours à deux. Je ne prends aucune décision, je ne dépense aucun argent sans que mon épouse ne sache. D'ailleurs, vous êtes venu à la maison, vous avez vu comment ça se passe. Et c'était une bonne période pour moi. Et puis il faut dire aussi que je n'aurais pas pu faire mieux que ça, parce que j'ai été accompagné par un beau frère qui s'appelle Édouard Razon, un papa. Le gars m'a accompagné, il m'a habillé, il m'a fait connaître Paris, il m'a fait connaître plein d'endroits. Et c'est ça qui a fait que je pense que la direction que j'ai prise était la bonne direction. Et jusqu'à présent, ils m'ont toujours accompagné. D'ailleurs, j'étais avec ma soeur tout à l'heure. Et c'est un bonhomme qui… C'est un papa. Jamais un mot plus haut que l'autre, toujours de bons conseils. Et d'ailleurs, j'avais mes petites nièces en même temps que Frédie. Et mon premier vélo, c'est lui. Mon premier vélo, c'est lui. Ma première voiture, c'est lui. Et mon beau frère m'a accompagné. Et un jour, il m'a dit, tiens, mon cadeau, je vais encore tout seul. Voilà. On continue sur la complicité du couple. Il y a eu cette belle photo récente qui a été faite. Alors, celle-ci, c'était en croisière. En croisière, sur le MSC. Sur le MSC, oui. Voilà. Tu me disais que c'est un des rares moments de plaisir que tu as plutôt fait avec ton épouse. Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé, il m'a toujours lutté. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, moi, ma caméra était un point d'honneur à pas de personnes ailleurs. À pas de personnes ailleurs. Donc, on a toujours travaillé ensemble. Et quand on est parti, beaucoup de gens pensent qu'on était parti en croisière. Non, on était parti au travail. On est allé regarder dans la Caraïbe. Parce que d'ailleurs, on ne sortait jamais avec personne. Parce qu'on était toujours tous les deux. Mais ouais, vous n'avez toujours pas parti tout seul. Mais vous ne partez pas tout seul. Non, on est allé voir comment les gens, les artisans travaillent, les commerces travaillent. Donc, il y en a qui descendaient en escale pour visiter. Vous étiez pour voir un peu comment travaillaient les artisans, notamment les chapeliers. On partait seuls. On allait dans les boutiques. Et on regardait, on posait des questions aux gens. Et on faisait des comparaisons. Et à la fin, quand on est sortis, le dernier jour sur le bateau, il m'a dit, mais finalement, ce monde a malin passé, nous. Ce monde a malin passé, nous. Il y a des complices, il y a des travaillants ensemble. Si nous n'avons pas à comprendre que il faut que nous-mêmes mettez nous tête collée pour nous vendre Martinique, nous ne pouvons jamais arriver à l'arrière. – On voit une dernière photo du couple qui a été faite récemment par Miguel Hilaire. – Oui, par Miguel Hilaire. – Miguel Hilaire, qui est une grande admiratrice de M. et Mme Marie Rose. – Oui, exactement. – On va voir d'ailleurs une vidéo qu'elle a faite tout à l'heure. Miguel Hilaire, qui est la présidente fondatrice de Stand-up 972. Et là aussi, c'est une photo récente, d'ailleurs, avec la même tenue. – Oui, c'est comme ça que j'étais habillé. Et je lui ai fait plaisir en lui mettant la même chemise, parce qu'elle aime bien ma chemise. Et on a fait ça, c'était lors de l'effilé. Et si ce n'était pas elle, on n'aurait pas eu de photo pareille. Et je lui ai dit encore, je la remercie. Et quand on s'est rencontrés, ça fait tilt. Par contre, je ne sais pas si elle a dit ça, mais ça fait tilt, ça a collé tout de suite. Même mon épouse m'a dit, en bouc, c'est si difficile, maman, 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 maman. Ben, ils n'ont pas qu'à aller bien. – Et cette photo-là, c'est une photo qui montre bien l'élégance de Jean-Louis Marie-Rose. La photo qu'on va voir, qui elle aussi a été faite durant cette croisière. Et on voit vraiment, c'est une photo, on va dire, en sépia, et qui montre bien l'élégance du personnage. – Oui, on peut dire ça, mais jouer, mais continuer dans ce sens-là. Et je suis comme ça, et franchement, moi, comme ça, c'est parce que c'est pour moi, ça ne fait pas de moins plaisir. Parce que moi, ça, on me semble qu'il est extravagant. – C'est vrai, moi, ça me semble qu'il est extravagant. Moi, t'es qu'à habiller, puis un peu le coulet, un peu le… Mais dans un couple, il faut faire des concessions. Donc, j'ai fait des concessions jusqu'au bout. – On termine avec ces deux photos. On va retrouver, en fait, la pratique du jardinage tout à l'heure. Mais deux photos qui symbolisent un petit peu l'univers du couple à Marie-Rose. C'est deux belles photos. Alors, c'est tout autour de la maison et de l'atelier de Jean-Louis et Marie-Aline Marie-Rose. Et cette passion pour les fleurs, elle vous vient d'où ? – Et la passion pour les fleurs, en fait, c'est ce côté… – Des fleurs, mais la nature. – La nature. – Parce qu'en fait, tout ce qui nous concerne, elle et moi, sur la nature, pour nous, c'est une vie, sa vie. Et tellement que sa vie, même dans mes chapeaux, on retrouve le paysage de chez moi. Si on regarde bien, je montre aux gens, on retrouve le paysage de chez moi. – On va voir ça sur les chapeaux tout à l'heure. – Et puis, c'est le petit côté amour secret que nous avons tous les deux pour ça. Je suis resté dans le chapeau, mais je ne cache pas à dire que si je laisse quelque chose aujourd'hui, je garde ma peinture, mais je garde sur tous les jardins. Sur tous les jardins. C'est quelque chose que j'adore, que j'admire. Et la nature, pour moi, c'est important. C'est très important. – On va passer à la deuxième partie, matinique. – Bon, nous avons pu j'accélérer parce que nous passons en l'autre, à Suki Mounouye. On va commencer par une photo. Alors, cette partie-là, c'est la partie qu'on appelle matinique, mais elle évoque plutôt, on va dire, le parcours professionnel. Et parallèlement, on va commencer par la France, avec une photo, parce qu'après l'armée, ça a été quoi ? Ça a été l'usine ? – Non, j'ai fait… Non, ah non, pas du tout. J'ai choisi un métier qui rapproche un petit peu là, le carrelage. Parce que j'aimais bien voir ça. Et d'ailleurs, qu'au début, j'étais un petit peu… – Dans le BTP, dans le bâtiment. – Dans le bâtiment. Parce que pourquoi ? Je suis quelqu'un, j'ai visité beaucoup de galeries, beaucoup de musées, et je voyais des décors, mais je restais la bouche ouverte devant. Je me dis, si je ne peux pas faire de là comme je veux, mais est-ce que je ne pourrais pas faire ça dans mon travail ? – Et ce qui a été le cas, j'ai fait cette formation où j'ai appris l'or de la pose. Et c'était des mosaïques. – Des carreaux mosaïques ? – Des carreaux mosaïques. Et à partir de ça, chez mon premier patron, je lui ai réalisé une salle de bain, rouge sang, mais en puzzle. Je n'en avais jamais fait. Et le gars, quand il est venu choisir les gens, il m'a pris le premier, parce qu'il m'a suivi, et j'ai commencé à travailler avec lui. Et moi, c'est mon qui parle, mais mon profitait. Le gars, quand il m'a donné la première salle de bain à faire, j'ai réalisé la salle de bain en deux jours. Deuxième salle de bain. – Alors que vous n'aviez pas vraiment d'expérience dans le domaine ? – Non, je n'avais pas d'expérience. J'ai fait le stage, mais dans le domaine de la décoration, je n'avais pas d'expérience. Mais c'est là que j'ai vu que j'étais capable de lire un plan et ne plus regarder le plan pour pouvoir faire ça. On me donnait le meuble, je regarde le plan, je démonte le meuble, je le remonte. Je n'ai pas besoin de plan. Et le gars, il me faisait travailler, il me faisait travailler. Et puis première semaine, deuxième semaine, deuxième semaine, les autres qui étaient là, les anciens sont venus, il m'a dit, oh, mon petit bar-toi d'ici. J'ai dit, pourquoi ? Je vous gêne ? Non, le patron va abuser de toi. Il a déjà eu des antillais comme toi. Il les exploite, quoi ? Il va t'exploiter, plusieurs fois, plusieurs fois. J'en ai parlé à ma soeur, ma soeur m'a dit, si c'est comme ça, vous me regardez ça, tomber. Et là, c'était donc les collègues de chantier ? Les collègues de chantier. Les collègues de chantier avec qui vous avez joué au football aussi ? On va retrouver une photo de football. Justement, c'était qui, là ? C'était la SPTT d'Orléans. J'ai joué au football avec eux. J'ai joué au football avec eux. J'étais arrière-centrale. Mais j'étais plus arrière-centrale. Et au milieu de terrain, au milieu de terrain. J'étais plus à l'avant. Oui, c'est ça. Donc, on t'a fait toute poste, quoi. Oui, parce qu'en fait, mon polyvalent. Mon polyvalent, mon net, il faut être comme ça aussi. Et puis, mon avantage, c'est que mon cas dribbler des deux pieds, mon cas shooté des deux pieds. Donc, ça a été facile. Et puis, mon certaine rapidité. Et puis, un bon coup d'œil. Donc, la montée, vous voyez un ballon barboune, c'est pas à côté qui t'a tombé. Le sport a été important pour l'intégration là-bas, dans l'hexagone ? Pas tellement le sport. Pas tellement le sport, c'est en fait la communication personnelle avec les gens. Même dans la ville où je vivais, à Orléans, j'avais une très bonne communication avec les gens. J'ai dépanné les gens, je dépannais des trucs. Je faisais un peu de tout. Et en plus, j'ai eu l'occasion de tomber sur des couples de brocanteurs. Et ces gens-là aussi m'ont fait rencontrer plein de gens. Donc, après le carrelage dans le bâtiment, il y a eu la poste, c'est ça ? Non, avant ça, j'ai travaillé dans une maison de livraison un petit peu comme Yaho Lamantin. Et c'était des sociétés qui récupéraient les produits venant d'outre-mer et les produits qu'on expédiait beaucoup. Ah oui, donc des colis. Beaucoup de colis. Et puis, on faisait les mandats en ce temps-là. Et c'est pareil, je suis arrivé là. J'ai travaillé avec eux. Pareil, la fille du patron qui était la secrétaire m'a dit « Il ne faut pas que vous restiez ici parce qu'on va abuser de vous. » Tellement que tu travailles bien. Tout partout, tu travailles trop bien. Non, mais mon méthodique. Je faisais bien mon méthodique. Oui. Mon méthodique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pensé que l'armée, c'est ça parce que j'ai fait tout le mauvais. Si j'ai coupé ça carré, il faut qu'il carré. J'ai fait un coup de main. Il faut que j'ai fait un bâtiment. J'ai fait un bordel pour moi. Mais je faisais bien travailler. J'ai respecté le travail. Donc, ça qui fait que ça a été facile pour moi d'adapter comme moi. Et la Poste, c'était même le bâtiment. La Poste, c'était même le bâtiment. Il n'y a rien qui dit. C'est bien simple. Il n'y a pas qu'un jour monté là. La Poste, si j'ai réussi à faire un modèle de papier, il m'a dit qu'il vienne me faire quelque chose de joueur. Mais ils ne m'ont pas arrêté. Parce que ils m'ont fait ces métiers-là. Ils m'ont fait travailler la Poste parce qu'ils n'ont pas pu. Si ils ne m'ont pas pu, ils ne m'ont pas pu. Ils ne m'ont pas pu travailler travailler avec eux. Parce que je n'aime pas être sur un patron. Alors, le retour en Martinique, c'est quand même fait par la Poste ? Non. Pas vraiment ? Non, 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 non. J'ai pris des congés sans solde. J'ai pris trois ans de congés sans solde. Et puis, mon vie est prolongée. Et puis, le vie est créé. Moi, je n'ai pas pu arrêter. Parce que je n'ai pas pu partir l'intention d'y rester. Si je n'ai pas pu, je n'ai pas pu arrêter. Je n'ai pas pu virer. Et pendant que je suis arrivé à ces premiers bagailles, c'est l'agriculture. Les vaches d'agriculture passaient sans bagailles. Ils m'ont toujours dit. Je n'ai pas pu faire un bagaille ou qu'il faut s'arrêter. Mais parce qu'il n'y a pas pu faire l'argent et qu'il n'y a pas pu faire. Alors, nous n'ayons une photo là où tu as fait le transport d'animaux. Alors, le transport d'animaux, c'était quand ? C'était après ou avant l'agriculture ? On va voir cette photo-là. Ah non, c'est pendant l'agriculture ou pendant que tu as fait l'agriculture. Puis c'est ces premiers bagailles. On va voir la photo qui va s'afficher. Parce qu'entre l'agriculture là, on m'a fait commerce. Donc, le transport de chiens et chats, pendant que tu es agriculteur ou tu as fait ça aussi ? J'ai fait ça pendant que j'ai fait l'agriculture. Puis j'ai quitté l'agriculture parce que je n'ai pas pu continuer. Et puis, en fin, le temps que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. J'ai dit que j'ai fait un jeune ça. C'est que j'ai fait un taxi à ma famille. C'est un autre monde qui m'a fait. Oui, tu as transporté papiers et ma famille aussi. Transport sanitaire. Non, c'est que j'ai fait. Je n'ai pas fait ça, c'est pas moi qui m'a fait. C'est moi qui m'a fait ça. J'ai fait ça, donc j'ai fait un autre monde. C'est d'ailleurs un HBG. Et puis, ça tourne pas dans le moment. Mais tu as fait aussi concours canin. Nous, 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 c'est tenu en, moi, c'est en coupure de journaux. Bon, c'est pour toi, voilà. Alors. C'était le concours canin du diamant à l'époque. Oui. En fait, non seulement je m'ai participé à ces concours-là, mais je m'ai participé étant que technicien et un savoir sur les animaux, tout ça. Et puis, qui est-ce qui fait mon bagage de faire ça là ? Parce que je m'ai fait incinération et je m'ai fait des fous pour te incinérer, ça n'a pas été qu'il existe, c'est Martinique. Incinération d'animaux. Oui, incinération d'animaux. Je m'ai fait une publicité pour moi, je m'aimé ça. Premier bouc qui vient, je dis-moi qu'on sait, bravo. Et qui ouvre la porte-bas, c'est mon plaisir. Il dit mon conseil. Vraiment, mon bouc, il dit, mon y a un four là, mais c'est ma rose, je m'aimé à disposition. Je m'aimé de bouillé avec les autres. Et parce que mon premier mai Saint-Joseph, il était m'aimé, il était m'aimé, il m'aimé participé, il m'aimé, il m'aimé, il m'aimé, il m'aimé. Il m'aimé, il m'aimé. Et il s'en m'aimé, il m'aimé, il m'aimé. Il m'aimé, parce que le moment où nous nous voyons, il m'aimé, il m'aimé tout ça qu'il faut. Il dit, continuez. Et c'est là, il m'aimé. Et puis, il m'aimé en collaboration. Et puis, la direction des services vétérinaires, c'était M. Foujro. Fais-moi préparer agrément, c'est-à-dire ma routine agrément, préparer agrément. Et puis, m'aimé lancé comme moi. – Alors, nous, nous sommes pas là, présidente de l'agriculture, puisque nous disons que ça était ça où tu l'es fais, en fait, le roi que tu as ici. Et tu as ni une expérience qui était belle, le jardin de Bel-Air. – Oui. Mais avant le jardin de Bel-Air, le premier jardin pédagogique a été fait à Saint-Joseph. C'était M. Emile Maurice qui était président du Conseil Général. – Et qui était maire de Saint-Joseph à l'époque. – Il était maire de Saint-Joseph et mon épouse et moi, on a décidé de faire ça. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas ce qu'il faut, ce n'est pas chez moi. Il m'a dit, mais qui ça voulait m'en faire ? Il m'a dit, mais si ça a tout à l'heure de la maison, on ne peut pas servir, on ne peut pas démontrer, on ne peut pas mettre là. Il m'a dit, mais on ne peut pas faire ça. Il m'a dit, mais depuis, il n'y a pas fait. Effectivement, il m'était à disposition. Il m'a dit, je n'ai pas fait ça pour nous faire ça. Nous, nous montons et nous faisons ça à la Caïnou. Et c'est comme ça, j'avais un parti. Parce qu'il m'a fait l'élevage et ça a parti comme ça. Et puis, pour des raisons familiales, ça m'a le passé. Nous t'ai pointé un friche, nous t'ai fait un grand jardin et ça. Ça m'a le passé, donc nous t'ai obligé de chercher en côté. Nous t'ai à chercher d'ailleurs. Et nous trouvons mon pito. Nous trouvons mon pito, nous achetons mon pito. Et puis nous créé le jardin de Bel-Air. On a fermé l'élevage de lapins, on a fermé la porcherie. Et puis, on a fait le jardin de Bel-Air. Et toujours avec cette passion pour l'agriculture, on va retrouver l'agriculteur en pleine action. Oui. Carottes. Oui, jusqu'à présent, j'ai fait carottes, j'ai fait laver, j'ai fait tout de même. Alors parce que pour moi, c'est un monde qui a longtemps l'été. J'ai fait un peu de problème pour ça. Et comme nous n'avons pas à lâcher l'autre, donc ça n'est pas à peine que j'ai un problème, nous allons dresser vite fait. Mais moi, je ne parle pas d'autonomie alimentaire et d'indépendance alimentaire sur certains produits. Eh bien, nous tu es là-fou dans les nous. Ce qui fait que toutes les porcheries sont fermées. On n'a jamais de bien. Qui est-ce qui représente ça ? Alors, des politiques. Des politiques et des... Des politiques qui ne parlent pas d'autonomie alimentaire. Tout le long, ils représentent ça ? Aujourd'hui, il n'y a pas parlé d'autonomie alimentaire. Mais il n'y a pas de 400 ans dans les mémorales. Donc, moi, ils m'ont dit bon, tant pis. Donc, vous êtes trop en avance pour vous. Oui, et puis, parce que moi, c'est une chose qui est arrivée, c'est que moi, en principe, c'est qu'on est de mon avance. C'est qu'il ne faut pas faire aujourd'hui pour voir pour demain et pour faire aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est facile à faire, mais demain, on ne passe à aujourd'hui. Et c'était ça. Donc, moi, je suis toujours essayé qu'à travailler à l'ancienne. J'ai dit que j'en disais, on n'y a pas des animaux. Ah oui, moi n'y a pas des animaux. Vous avez fait pour du maraîcher. Vous avez fait pour du maraîcher, vous avez fait les gyms, moi, autonome alimentaire. Côté légumes, côté fruits, etc. Comme vous avez fait un lot bagaille, d'obligez-vous, parce que vous ne savez que nous n'y vais pas aller dit, bah quoi. On va voir la photo de cet atelier, l'atelier, en fait... Le sculpture que j'avais à Saint-Joseph. Voilà, au début de l'activité de l'artiste. Parce que là, c'est l'artiste. Oui, oui, c'était ça. Je faisais la sculpture. Voilà, les tableaux, la sculpture. Oui. C'est... En fait, en fait... Enfin, moi, je ne pense pas particulièrement à ça. Mais moi-même, comment c'est pour que j'ai dit que... Quand j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit ça, j'ai dit que j'ai dit que j'a dit secrètement. Oui. Parce que... Là, c'est... Moi, j'ai tenu tellement l'isséré. Moi, j'ai toujours calé, 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 calé. Pas plus tard. Mais là, j'ai arrivé là, j'ai déjà tombé dans l'artiste. Et puis, ça qui était qui a intéressé moi dans l'art, c'est pouvoir s'exprimer sans... Sans gêner l'autre qui est à côté de moi. C'est un truc que j'ai dit. Donc, je ne vais pas s'exprimer. 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 Mais ça, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit. Et puis là, c'était aussi la confection. C'est l'artiste qui a été de la première machine, non ? Oui, oui. Nous que j'ai retrouvés là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. En qui l'année, ça ? En qui l'année ? L'termination, non ? L'termination, non ? L'termination, c'est un petit bolon. Ce n'est pas mis ma tête qui a décidé de faire un petit yoyote. Oui. Il a décidé de faire de l'un autre machine. Donc, on ne peut pas s'exprimer. Moi, j'ai acheté une machine. Avant, j'ais appris à l'enfance. Pourquoi j'ai acheté la machine ? On ne tâche de ça 50 fois. m'a acheté un machin, un machin qui était là. Et moi n'ai entendu moi, ils m'ont fait des petits stages de plombier et puis, un jour, ils m'ont dit, tu sais que ta machine est là, alors moi il m'a dit, mais tonton, tonton, tu l'utilises parce que je sais que c'est un mètre taillé, c'est un plombier, mais c'est un mètre taillé. Et puis un jour, qu'on s'arrive, un jour dimanche bon matin, ils m'ont arrivé, puis machiné, ils portaient des machines là-bas. Et puis, machiné, là, ils m'ont monté les premiers chapeaux. – Nous, il m'a dit ça. Avant, ça a dû regarder des petites vidéos d'actualiers-là. – Aποinti. Alors, et Alexander m'a dit, mais on ne comprend pas, pas de manière à venir pour ça ou àpertit à nous. Je lui dis « bon, parce que je n'ai pas fait l'école d'art », par contre, j'ai beaucoup d'amis artistes. Et dans l'arbre, le plus petit, je crée des choses. Et puis, monsieur a dit, mais comme ça … et bien il m'a fait, il m'a dit, il m'a dit, qu'on n'a dit que je viens de gagner à moi, il m'a dit que l'a dit. Il me mette, qu'il m'a dit. Il m'a dit, qu'on reste, etc. Et c'est la sa partie. Donc l'atelier de peinture, et on va voir que de l'autre côté, c'est le musée du Baquois. L'atelier peinture, mais c'est l'atelier du Baquois en même temps, parce que j'ai dû éliminer mon atelier pour pouvoir mettre le musée dedans. – Et on va voir donc plusieurs tableaux que tu peins, enfin on a tutoyé Jean-Louis, que tu peins, on voit là toute une série de tableaux avec des styles, on retrouve un peu un côté un peu cubiste quand même, même si on ne va pas entrer dans les détails, mais je ne suis pas un spécialiste en tout cas, mais qu'est-ce que tu exprimes à travers la peinture ? – En fait, qu'est-ce que j'exprime ? – En fait, c'est mon moi, c'est mon moi. Faisant, je ne peux pas exprimer comme moi, mais là, je vais exprimer comme moi le tableau. Et puis c'est en liberté, je suis en liberté, je suis en liberté, parce qu'en fait, je ne peux pas faire de peinture, je ne peux pas faire de dessiner, je ne peux pas faire de dessin pour mes peinture. – Oui. – Le modèle dessin, ça je ne peux pas faire, je crois que ça parle de lui. – Hum-hum, oui. On m'a encore une anti-photo qui a permis de nous dire, « Rie, par les 10, ça t'allait », parce que tant qu'à passer vite, nous n'avons pas ça à la rubrique politique, nous n'avons pas les 10 Bacquois, ton engagement sur le Bacquois. – Une dizaine de minutes, pour qu'on puisse parler du Bacquois, en émission anti-Bacquois, il suffit pour nous parler du Bacquois, mais nous devons essayer. On va commencer par une citation de Henri Delende, qui est le monsieur qui t'a accompagné dans l'expression de ton talent autour du Bacquois. Le Bacquois nous enseigne l'humilité face à l'arrogance du « je sais faire ». Alors, la phrase, je lui dis merci beaucoup, parce que ce n'est pas constamment qu'elle a dit ça. Il dit, mais Jean-Louis, mais non, ça n'a pas besoin de quoi faire là. Ça a été violent. Ça a été violent. – Donc Henri Delende, qui est le conservateur. – Oui, il est conservateur du patrimoine, il est en retraite maintenant, mais il est docteur en histoire, c'est un écrivain. Un bonhomme sympathique qui est devenu, on s'embrasse, on est comme du frère, il n'y a pas de cachoterie entre nous, on se voit souvent, la semaine ne va pas se passer si on ne s'appelle pas, on s'appelle tout le temps. – Et c'est quelqu'un qui a permis un peu de théoriser ton art du Bacquois. – Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé par moi-même à faire les fiches techniques, le catalogue. – On va te voir d'ailleurs devant l'une des machines que tu utilises. – Et qu'est-ce qui se passe ? Je rencontre ce monsieur sur le marché du Lamontel. Et ce jour-là, je peux dire que c'était vraiment mon jour. Et quand j'ai rencontré le gars qui est venu chez moi, qui m'a dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, ce n'est pas normal que ce soit là comme ça. Il faut que je prenne des dispositions. – Donc c'était Henri Delain à ce moment-là ? – Henri Delain. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il vient chez moi, il regarde ce que je fais, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Je lui montre. Moi, je commençais à prendre ça, un moment où moi qui partais ça, c'est bien, il n'y en a qu'un, il n'y en compagne, il n'y a dit de s'y mettre, d'époque où tu n'as commencé à tresser. – Non, je n'ai déjà qu'à tresser là, je n'ai déjà qu'à tresser, mais je n'ai qu'à monter le chapeau, mais je n'ai pas tenu mes crises totales là. Donc il faut que je me fasse un moment, je n'y en a qu'à moi. – Parce que ça compliquait, on va voir là, deux photos de l'Agné, ce n'est pas facile à travailler. – Ce n'est pas facile à travailler, disons que c'est facile à travailler, mais il faut qu'on apprenne, il faut qu'il y en a qui connaît bien apprenne, il faut qu'il y en a qui connaît bien apprenne, parce que tout le monde n'a qu'à fait un chapeau, tout le monde n'a qu'à tresser, mais moi n'ai pas qu'à faire tout le monde tresser par moi. Si je n'ai pas tresser par moi, il faut qu'on m'a montré, ça m'a l'air. – Et on m'a montré, et on écrit dans un livre, donc il y a un photo-livre là, on écrit dans un livre, fiches techniques sur le Bakwa, on voit là des photos effectivement qui défilent. Déjà, tu avais ce besoin de transmettre ton savoir-faire. – Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans la partie technique, parce que d'un tel point, on m'a dit, on ne peut pas faire une transmission orale, une transmission orale, il ne faut pas chicailler. Parce que chaque fois, on a un petit mot, un petit mot, un petit mot. Donc là, mon repartit à la base, mon 8.2 euros, ça a coûté moi 6 ans de travail. – 6 ans et puis en lot de l'agence. – Et puis en lot de l'agence. – Donc, couvertis catalogue là, avec d'ailleurs Marie-Aline, ton épouse. Tu as aussi fait un catalogue sur le Bakrois. – Oui, j'ai fait un catalogue. – Il y a beaucoup de photos, beaucoup de conseils. – Et… – Et financé de ta poche, enfin de l'approche du couple. – De l'approche du couple, parce qu'on a demandé de l'aide à l'écriture au département et ça semble que ça n'entrait pas dans leur corde. Et la réponse, on l'a eue un an jour pour jour à la période du courrier qu'on avait envoyé en recommande d'accuser de réception. Et aucune question nous a été posée d'ailleurs. Et M. Delaine m'a dit « Oui, mais tu as le droit de l'aide à l'écriture. Tu n'as pas… Ton travail ne te permet pas de faire ça. Donc, pendant six ans que tu as perdu de l'argent, il faut quand même qu'on t'aide à faire ça. Finalement, ça n'a pas… On ne m'a pas aidé. Et je me suis débrouillé. J'ai dit, c'est un crédit que j'ai pris dans le code familial qui fait… D'ailleurs, c'est un crédit que nous coincons encore. – On va voir une petite vidéo qui a été faite justement par Megali derrière le syndrome 972 et puis on revient en plateau après. « Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 « Chapeau femme » « Oui, chapeau femme » « Donc ça c'est pour femmes » « On a aussi les chapeaux pour hommes » « Pour hommes, oui » « Qu'on va voir sur la photo suivante » « Et tous les chapeaux pour hommes ne sont pas là » « Bien sûr, bien sûr » « Mais Jean-Louis Marie-Rose, on a bien compris que ça demande tellement de temps » « Tellement de précision » « Que c'est difficile d'en vivre » « C'est difficile d'en vivre » « Je redis encore si ce n'était pas mon jardin » « Et puis le sacrifice, le gros sacrifice que fait mon épouse » « Et d'ailleurs je lui tire mon chapeau, je l'admire » « Parce que pour supporter ce truc-là, il faut savoir que pendant toute la période où j'ai fait du chapeau » « Je n'en ai pas, je n'ai pas vécu avec » « Parce que bon, en plus j'avais des tristes à ma charge, donc c'était pas facile » « Parce que je ne pouvais pas tout faire » « Et c'est dû démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter » « Jusqu'à ce que je puisse trouver l'équilibre » « Parce que tout le monde fait des chapeaux bien, quoi » « Mais il faut que ça tienne sur une tête, il faut que ça soit équilibré » « Il ne faut pas que ça pourrisse » « Il faut qu'on puisse faire sur la tête bien, que ça tombe bien » « Heureusement que parfois il y a la possibilité de faire des défilés de mode, je dirais » « Comme ça s'est passé récemment, c'était où ? » « C'était à Rivière-Pilote » « D'ailleurs, je remercie la commune de Rivière-Pilote » « Je remercie Mme Césaire et M. Jean-Gilles, Roger Volnian » « Qui nous ont accompagnés dans cette équipe-là » « C'était le directeur artistique » « Le directeur artistique » « Et là, on voit toutes ces créations très différentes et avec énormément de travail » « On voit la photo de droite, notamment ici, où on voit tout le travail qu'il peut y avoir autour de ça » « C'est des dizaines d'heures de travail » « Ah oui, parce que pour réussir une pièce comme ça, il y a du gaspillage, il y a du gaspillage, c'est… » « Et puis c'est vrai que je suis pointu dessus, je veux que ça soit bien fait, donc je fais beaucoup de gaspillage » « On va voir d'autres modèles que vous aviez présentés ce jour-là, avec ces trois charmantes jeunes femmes, là aussi on perçoit… » « Comment est-ce que c'est reçu par le public qui assiste à ces défilés-là ? » « Alors je vais dire quelque chose, je parlerai déjà d'abord des mannequins » « Je fais un gros boulot bravo parce que les filles prennent plaisir à porter ça » « Il n'y a pas de refus et elles me disent « Monsieur, merci, elles sont contentes » « Et j'ai vu des publics, mais le dernier public qu'on a vu là, c'est là que j'ai vu l'importance de ce que j'ai fait » « Les gens applaudissent et on est partis, les gens nous ont applaudis, les gens sont venus me voir » « Mais par contre les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut demander comme temps et comme investissement » « Comme investissement » « Comme coût de la matière première aussi, le prix de la matière première » « Qui fait qu'un chapeau bacquois, on ne peut pas le vendre aujourd'hui à 50 euros » « Non, non » « Surtout quand il est travaillé comme ça, on n'est pas que sur le chapeau bacquois, on est sur les créations à base de bacquois » « Non, c'est des heures et des heures pas possible, il y a des heures et du gaspillage, beaucoup de gaspillage » « Bon, je ne le fais pas exprès » « Il y a beaucoup de matière pour pouvoir réaliser » « Il y a beaucoup de coupes et on ne peut pas dire on fait une coupe comme ça, non » « Des fois une coupe, pour enlever un morceau large comme ça, il faut aller petit, 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 petit » « Parce qu'en fait, dans le montage, il y a des gestes qu'on fait qui permettent d'avoir la pièce qu'on veut » « D'ailleurs, j'ai prévu deux photos pour finir l'émission, on voit tout le travail de finition qui est fait et on comprend pourquoi ça ne peut pas coûter 50 euros » « Mais plusieurs centaines d'euros le plus souvent parce qu'il y a un gros travail » « Cette photo est importante parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la pareidolie, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? » « Le chapeau, c'est un petit peu pareil, ce chapeau, c'est chez mon médecin que j'ai découvert une dame, la dame était là et puis elle s'est tirée comme ça et puis elle avait la bouche ouverte, l'ombre de la lumière avec sa bouche, c'est pour ça que vous voyez, il y a la lèvre qui retombe et puis le tout, et c'est comme ça que j'ai fait ce chapeau-là. » « Mon premier chapeau qui a été créé, ça a été comme ça. C'est un bateau qui était sur le port, je suis passé, j'ai vu ça, j'ai arrêté la voiture, j'ai fait marche arrière, j'ai pris mon petit carnet, crac, 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 et 4-5 mois après, j'ouvre le carnet et boum, c'était parti. » « Donc c'est une inspiration qui vient de l'observation, c'est ça en quelque sorte ? » « Oui, et ça peut être aussi le comportement de quelqu'un, le regard de quelqu'un. Je regarde la personne et puis je regarde ce qu'il y a derrière et puis après je fais l'ensemble. » Jean-Louis Maillot, vous en terminez avec ces deux photos qui montrent bien tout le travail de finition, tout le travail de précision. Ce sont des œuvres d'art, très clairement, faites à base de Bacquois. « On le dit, mais quand j'ai fini, je passe tout de suite à autre chose et on me dit c'est de l'art, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est vraiment de l'art. Il faut le voir sur une tête, il faut le voir dans une vitrine, il faut le voir marcher sur la tête de quelqu'un. » « Oui, et est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vendre, parce que ça, ça coûte cher, pour certains diront que ça coûte une fortune, est-ce que vous arrivez à les vendre ? » « Non, 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 non. Par contre, les gens qui viennent acheter, viennent pour un truc bien simple. Et ce ne sont pas des martiniquais. Je dis tout de suite, il n'y a aucun martiniquais. Ce sont des étrangers, Guadeloupé, Guyanais, Canadien, des gens ailleurs. Et les gens, quand ils viennent chez moi, « Monsieur, écoutez-moi ça dans un sac, ils parlent. » Ils ne disent pas sur le prix. Et le dernier coup que j'ai eu comme ça, c'est un couple de Canadiens. Et le monsieur m'a dit « Vous savez une chose ? » Il m'a expliqué, il m'a dit « J'achète l'œuvre, mais aussi j'achète les deux signatures qui sont dedans. » Et je vais dire un petit mot. Je dis, je ne suis pas seul dans ça. Il y a d'autres collègues. Malheureusement, on n'arrive pas à se coller les épaules pour pouvoir travailler. Et c'est une chose que j'aimerais. Qu'on arrive à se mettre ensemble pour pouvoir faire des choses. Parce que ça a de l'avenir. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou un numéro de téléphone où on peut vous joindre si on veut visiter le musée des Vakois chez vous ? – Il y a une page Facebook. – Qui s'appelle comment ? – C'est Margot Jean-Louis-Marie-Rose. – Jean-Louis-Marie-Rose. – Et on peut aller aussi sur Technique du Vakois, pareil, on le trouve. – Technique du Vakois. – Technique du Vakois. – Et moi, je remercie tout particulièrement Miguel Hilaire, la présidente fondatrice de Stand-up 972. On a vu cette magnifique vidéo qu'elle a faite. Et c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Donc merci Miguel et merci beaucoup Jean-Louis-Marie-Rose. – On aurait pu parler encore pendant des heures de ce parcours remarquable. J'espère que vous aurez d'autres invitations dans les médias martiniquais pour pouvoir en parler. – J'espère beaucoup. Et puis je remercie Miguel. Je vous remercie tous les deux. Et franchement, je ne peux pas dire grand-chose. C'est vraiment merci. – Merci beaucoup en tout cas. Bonne fête de fin d'année. Bonne année 2024. – Et moi, pareil. Je dis bonne année 2024. Je dis bonne année 2024 aussi au public. Et puis je dis, eh bien, au retour. – Merci beaucoup Jean-Louis-Marie-Rose. Merci beaucoup à vous, chers Isetta, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Bonne journée ou bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501